... Bonjour, M. Fouad-Chahat, bonjour. Bonjour. Avec le potentiel agricole que l'on pourrait produire, puisque l'agriculture aujourd'hui c'est près de 10% du PIB, le produit intérieur brut, peut-on parler d'une industrialisation du secteur de l'agriculture ? Est-ce un impératif économique dans le contexte actuel de baisse du prix des hydrocarbures qui avoisine sur les marchés mondiaux 30 dollars ? Une baisse qui, hélas, selon les experts, va s'étaler au-delà de 2020 ? Alors l'agriculture, un vecteur de croissance aujourd'hui, M. Fouad-Chahat ? Il est clair que l'agriculture est l'un des rares secteurs sur lesquels on peut miser pour créer ou continuer une croissance économique. Ce secteur a encore des potentialités énormes qui ne sont pas encore exploitées. Des potentialités en lui-même, en tant que secteur agricole au sens strict, c'est-à-dire la production de biens, de végétaux et d'animaux, mais il a aussi la capacité d'être un réel moteur d'industrialisation de l'économie, de développement en aval et en amont de l'agriculture d'une industrie plus importante, plus diversifiée et orientée non seulement vers les marchés intérieurs mais aussi potentiellement vers l'exportation. Alors justement, par rapport à cette question précisément, M. Fouad-Chahat, industrialisation du secteur de l'agriculture, cela implique qu'on doit rompre avec certaines pratiques et modèles de production aujourd'hui ? On doit rompre, c'est clair. On doit rompre en tout cas avec les pratiques, je dirais, routinières, parce que je n'aime pas le terme traditionnel, elles ne sont pas traditionnelles. Les pratiques routinières dans l'agriculture qui consistent à répéter l'utilisation des mêmes techniques, c'est en innovant très peu ou très rarement. L'innovation est nécessaire dans le secteur agricole lui-même, je veux dire dans les exploitations agricoles, pour être clair. Il faut commencer, il faut continuer à approfondir la démarche d'intensification de la production agricole, d'accroissement des rendements, d'accroissement de la productivité, et cela est impossible sans modernisation des techniques agricoles, sans introduction des technologies nouvelles. Alors, intensification de la production, il faut aller vers l'innovation, la recherche, la mécanisation, les moyens modèles aujourd'hui ? Absolument, les moyens modernes existent, Les techniques nouvelles permettent de mieux produire, de produire en protégeant, si vous voulez, l'environnement. Il s'agit chez nous d'utiliser davantage les fertilisants, mais en utilisant aussi bien des fertilisants chimiques que des fertilisants organiques qu'on n'emploie pratiquement pas. Il est nécessaire aussi de diversifier davantage les variétés de semences et de plants que l'on utilise, afin d'avoir un impact réel sur les rendements. Nous devons aussi faire un effort sérieux en matière de mécanisation de l'activité agricole, puisqu'on le sait, tous les agriculteurs, quels que soient la wilaya, quelles que soient les localités, ont de plus en plus de difficultés déjà de trouver des travailleurs, et donc la mécanisation s'impose de fait. Ce n'est pas simplement un choix technique. Alors, vous déclarez aussi parallèlement, M. Chahad, que cela ne sert à rien d'accroître les superficies arabes. Par exemple, les superficies arabes, globalement, à travers le territoire national, c'est l'équivalent de 8,5 millions d'hectares. Pour la céréaliculture, c'est 3,3 millions d'hectares, si les rendements demeurent minimes, au niveau actuel, alors qu'on avait fixé la barre un peu plus haut, il y a quelques années, en 2007 déjà. Absolument, on peut faire mieux. Par exemple, sur les céréales, le fait de tourner à une moyenne nationale de 16 à 17 quintaux n'est pas encore suffisant. On peut faire mieux. Et donc, intensifier, ça s'adresse d'abord aux zones déjà cultivées sur les 8,5 millions d'hectares, sur les 3,5 millions à peu près qui sont consacrées chaque année à la céréaliculture, sur ces terres-là, on peut faire plus, on peut faire mieux, et on sait comment il faut le faire. Il faut, comme on le disait tout à l'heure, d'abord faire un meilleur choix variétal, qualité des semences utilisées, utiliser davantage de fertilisants pour améliorer la production, et utiliser davantage les techniques d'irrigation partout où c'est possible, partout où l'eau est disponible. Et il y a au moins un million d'hectares sur lesquels on peut trouver de l'eau à mettre à la disposition de la céréaliculture, puisque ce n'est pas des quantités considérables qui sont demandées. C'est des irrigations d'appoint de 1 000 à 2 000 m3 par hectare, et donc on peut trouver toujours localement les quantités d'eau nécessaires, quitte à les créer. Oui, mais est-ce qu'on peut se contenter annuellement d'une production dans la céréaliculture qui avoisine les 30 millions de quintaux, 40, 50, ça n'excède jamais pratiquement ces quantités. La seule fois où ça a excédé, ça a atteint les 61 millions de quintaux, c'était en 2009. Alors que... On ne peut pas, puisqu'on consomme, on a besoin de consommer. D'ici 2030, il faudra prévoir au moins 80 millions de quintaux. Que nous avons malheureusement importé si on n'active pas. Absolument. Et on n'est même pas sûr de les trouver sur le marché international. Ce serait trop long à développer, mais on s'attend à une tendance à la baisse de l'offre mondiale de céréales et à une croissance de la demande mondiale. Donc, il n'est pas évident qu'on trouvera sur le marché à des prix raisonnables les blés dont on aurait besoin. Donc, on est condamné à augmenter considérablement la production de blé. Et là, la démarche qui devrait être suivie, c'est une démarche qui consisterait à faire un effort plus important sur le blé dur pour lequel nous avons des potentialités naturelles intéressantes et pour lequel on a une demande importante sur le marché intérieur, mais aussi sur les marchés extérieurs. Il y a très peu de pays vendeurs de blé dur. Mais quand on parle d'industrialisation du secteur de l'agriculture, qui doit prendre en charge cet aspect ? C'est l'État qui doit moderniser le secteur ? Ou c'est le privé qui doit s'impliquer fortement aujourd'hui dans cette industrialisation ? Écoutez, il faut être raisonnable. Moi, je pense que 99% de notre agriculture, de nos exploitations agricoles, sont des exploitations privées. Et l'industrie, on peut dire qu'elle est, sans me tromper, je pense qu'il y a au moins 85% qui relèvent du privé. Donc, il est évident que c'est l'investissement privé qui doit être plus important et plus consistant dans les deux secteurs, aussi bien dans le segment agricole que dans le segment industriel. Dans le segment agricole, même s'il y a un appui de l'État, l'appui de l'État ne peut aller que vers quelques produits que l'on peut considérer comme stratégiques, par exemple, la céréaliculture, mais il ne peut pas aller sur tous les produits. Et cet appui ne peut être qu'un appui qui permet d'encourager l'investissement. C'est plus cela qui devrait être poursuivi. Il s'agit en fait plutôt de créer une liberté d'initiative chez les exploitants et les exploitants n'attendent pas quand ils ne comptent pas sur l'État. Quand ils osent introduire des nouveautés, ils le font souvent tout seuls et ils réussissent. Donc, on a l'exemple du maïs. Tout ce qui a, les exemples de réussite que l'on a sur le maïs ont été des exemples initiés par des privés eux-mêmes, donc sans appui de l'État. Sur l'industrie, il est évident que c'est le privé qui est interpellé, c'est l'investissement privé qui est interpellé qui devrait aller dans des créneaux peu touchés jusqu'ici ou pas du tout touchés et qui reste donc inexploré. Mais vous parlez de l'appui de l'État pour, par exemple, certaines productions stratégiques. Mais il y a eu de l'appui de l'État, l'investissement de l'État. C'est pratiquement 100 milliards de dinars annuellement qui sont investis dans l'agriculture. Mais c'est des investissements qui n'apparaissent pas et qui s'avèrent à minimes si on les compare avec le volume des importations qui devient de plus en plus important. Aujourd'hui, c'est pratiquement le secteur de l'agriculture pour les productions, pour les importations. ça avoisine à peu près ça aussi entre les 8 milliards et les 10 milliards de dollars d'importations. Je ne veux pas me battre sur les chiffres. Mais les 100 milliards, je ne suis pas, je suis sûr qu'ils ne sont pas allés à l'investissement agricole. Bien qu'une partie de ces 100 milliards est allée effectivement à la subvention des exploitations agricoles et en fait les subventions, les aides à la production sont allées sur quoi ? D'abord sur les prix garantis à la production pour le lait et pour les céréales, les dur, les tendres et même orges maintenant. C'est aussi allé vers l'appui à l'équipement et à la modernisation. Mais l'équipement et la modernisation, c'était d'abord des bonifications d'intérêts auprès des banques, des crédits à 0% d'intérêt, c'était aussi des subventions directes sous forme par exemple d'une subvention de 30% pour le matériel hydraulique, etc. Donc les 100 milliards ne sont pas allés exclusivement à la modernisation et à l'investissement. Ils sont allés en grande partie à la consommation pour soutenir les prix à la consommation. Est-ce que cette vision aujourd'hui doit changer impérativement ? Bien sûr, elle doit changer. Il est vrai que c'est difficile de changer brutalement les données, mais il faut intégrer cette dimension dans la mesure où c'est un des leviers qui permettrait de pousser à la prise de risque et à l'initiative dans le secteur. Et aussi à économiser les moyens de l'État pour développer l'investissement. Chaque dinar que l'on met dans l'investissement est un dinar qui peut rapporter un intérêt conséquent, alors que le dinar que l'on peut mettre le même dinar si on le met pour soutenir la consommation, c'est un dinar qui est consommé définitivement et perdu. Il ne rapporte à rien. Alors, M. Chahad, vous parlez de liberté d'initiative, prise de risque par exemple. Aujourd'hui, on parle de grandes exploitations agricoles intégrées où l'investissement privé serait également intégré. Est-ce que vous ne pensez pas... Donc, on est dans une sorte de polémique entre certains qui disent nous sommes en train de brader les terres agricoles au profit des opérateurs économiques, d'autres ils appellent à la constitutionnalisation des terres agricoles, d'autres ils disent il faut préserver les terres agricoles. Mais on les a préservées pendant des années et des siècles, ça ne servit à rien pratiquement. Mais parce qu'on veut toujours dans notre pays peut-être choisir les angles d'attaque les plus compliqués. en fait, préserver les terres agricoles, ça veut dire tout bêtement qu'il faut les conserver pour un usage agricole et la loi agricole devrait, si elle était appliquée intégralement, devrait permettre de respecter ces terres agricoles. Mais ça ne veut pas dire ne pas les exploiter. Ça veut dire au contraire les exploiter mieux et s'assurer que toutes ces terres sont réellement exploitées. ce qu'il faudrait accélérer c'est la comment dire la la stabilisation de la propriété foncière entre les mains de ceux qui sont en train de travailler et donc c'est accélérer pour les terres publiques pour les terres du domaine privé de l'État il faut accélérer la remise des concessions des droits de concession et se maintenir dans ce système. le droit le fait que l'on soit concessionnaire permet d'investir puisqu'on est sûr de garder l'exploitation au moins 40 ans et on peut renouveler le bail après donc il n'y a pas de problème de l'investissement c'est transmissible donc il n'y a aucune difficulté et libérer l'initiative ça veut dire qu'on doit si tous les tous les concernés avaient leur titre de concession ça veut dire qu'ils pourraient plus facilement s'associer avec des porteurs de capitaux pour investir quand même ils soient des étrangers comme ce fut le cas pour la grande exploitation qui va être réalisée avec un privé national au niveau de Mostaganem pour la production moi je me méfie de ce qui peut être fait dans ce sens je suis de ceux qui pensent que les terres algériennes doivent rester algériennes et je ne le fais pas la terre appartient à l'algérien il va rentrer dans l'investissement M. Chakrat voilà si on maintient ce principe il n'y a pas de soucis à ce moment là effectivement même un porteur de capitaux étrangers peut participer à la mise en exploitation d'une terre agricole c'est apporter son savoir-faire voilà c'est apporter du savoir-faire des techniques une maîtrise de la gestion du management de l'exploitation mais cela va rester tout de même marginal par rapport à l'essentiel des terres l'essentiel des terres qu'elles soient d'ailleurs de statut privé ou de statut public sont des terres qui sont réparties entre des exploitations de trop petite taille puisque nous avons 80% des exploitants ont moins de 10 hectares et ce n'est pas avec des exploitations de moins de 10 hectares que l'on peut moderniser surtout si on continue à ne pas avoir des difficultés à développer des coopératives ou des entreprises de services qui se mettent à la disposition de ces petits exploitants pour leur permettre d'introduire tout de même les moyens techniques nouveaux donc il y a là une vraie problématique pour l'agriculture mais pour la main d'oeuvre aujourd'hui qui est un problème et un handicap qui est souvent soulevé par les exploitants agricoles qui ont été jusqu'à solliciter le premier ministre pour une autorisation d'importer des chinois pour travailler la terre en Algérie c'est absurde dans tous les pays du monde la main d'oeuvre agricole régresse naturellement je dirais puisque avec l'évolution de l'éducation de la formation de la généralisation de l'enseignement etc y compris dans les localités les plus reculées on trouve de plus en plus de jeunes qui sont bien instruits qui ne veulent plus faire un travail agricole surtout que le travail agricole s'appuyant sur des techniques obsolètes signifie que c'est un travail agricole qui reste extrêmement pénible et donc qui est encore plus repoussant qu'ailleurs donc le problème n'est pas la solution n'est pas dans l'importation de main d'oeuvre la solution est dans l'utilisation de techniques qui minimisent le recours à la main d'oeuvre mais le problème de la main d'oeuvre est-ce un handicap aujourd'hui bien sûr c'est un handicap bien sûr comment il ne sert pas c'est très simple augmenter par exemple le nombre d'instituts de formation pour une main d'oeuvre qualifiée dans le secteur de l'agriculture il faut aussi associer le secteur de la formation professionnelle impérativement qui a commencé déjà à le faire c'est sûr c'est sûr mais encore une fois c'est des métiers qui manquent dans l'agriculture sur lesquels on peut développer la formation par exemple pour donner le cas le plus connu le plus galvaudé c'est celui du spécialiste de la greffe et de la taille des arbres on n'en a plus les anciens ont pris leur retraite et on n'a pas formé suffisamment de personnes sur cela et donc on n'a pas on aura un problème sur l'arboriculture fruitière si les arbres ne sont pas taillées ne sont pas greffées correctement nous aurons un problème de développement de l'arboriculture fruitière donc des métiers comme cela sont en train de disparaître et on a besoin de former des jeunes sur ces métiers mais ce sont des métiers où on peut trouver des jeunes qui s'intéressent parce que ce sont des métiers qui ne sont pas trop pénibles et qui sont qualifiants et qualifiés et qui peuvent intéresser les agriculteurs mais dans l'agriculture il y a des postes de main d'oeuvre indispensables qui existeront toujours et pour lesquels on doit former mais comment intéresser les jeunes pour aller dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui pour relancer pour reproduire cette main d'oeuvre dont on a besoin certains disent que même ceux qui sortent des instituts notamment le vôtre ne sont pas intéressés aujourd'hui par les secteurs de l'agriculture beaucoup se convertissent dans d'autres métiers parce qu'on n'a pas besoin on a des exemples ici chez nous par exemple on n'a pas besoin d'ingénieur agronome dans une exploitation de moins de 10 hectares même si j'étais propriétaire d'une exploitation si j'ai 10 hectares je ne recruterai jamais un ingénieur agronome au prix où je devrais le payer parce que ce ne serait pas rentable et qu'est-ce qu'il va faire sur 10 hectares et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de débouché pour les ingénieurs il faut augmenter les concessions le volume des concessions qui doit être octroyé aux jeunes si on doit donner une concession à des jeunes il faudrait que ce soit des concessions encore une fois viables économiquement à long terme donc des exploitations de taille relativement importante mais pas des exploitations de 4-5 hectares qui ressemblent à c'est comme si pour sauver un jeune du chômage on lui donnait une charrette pour qu'il puisse vendre sur le marché c'est exactement cela donc il est nécessaire même si on donne des concessions à des jeunes il faut que ce soit des concessions de taille raisonnable mais en plus on ne donne pas à n'importe quel jeune on ne doit donner qu'à des jeunes qui ont réellement une formation agricole ou qui acceptent de se former même un jeune qui a fait je ne sais pas moi marketing et qui s'intéresse à l'agriculture il ne faut pas le décourager on doit l'accepter mais il faut qu'il accepte de se former à la gestion d'une exploitation agricole à son organisation etc. parce que sinon il échouera tout bêtement et ça va décourager encore plus des autres si vous voulez mais dans le contexte actuel économique est-ce qu'on doit exploiter toutes nos terres là où elles se trouvent que ce soit au niveau des hauts plateaux au niveau du sud du pays certains disent aujourd'hui par rapport au gisement hydrique qui existe au niveau de ces localités notamment au niveau du sud c'est le sud qui néorira avec de la science à l'avenir le nord quel est votre commentaire sur cette question c'est possible il y a la pomme de terre maintenant qui pousse à Wetsouf en grande quantité elle pousse partout voilà partout dans l'autre oui c'est réel il y a eu des exploitations c'est un vrai problème ça nous crée de nouveaux problèmes parce que encore une fois c'est la question de la modernisation de l'utilisation de variétés adaptées on ne peut plus utiliser les deux variétés dominantes en Algérie pour la pomme de terre il faut diversifier tout le monde donc la pomme de terre industrielle c'est clair qu'on peut le seul la seule précaution fondamentale à prendre c'est de le faire de manière raisonnable de manière raisonnable de manière rationnelle c'est à dire que si on va par exemple dans les zones où il y a encore de l'eau disponible pour dans le sud il faut le faire en n'oubliant jamais que cette eau n'est pas renouvelable mais il y a eu une étude qui a été lancée justement par un américain où il dit que cette nappe phréatique au niveau du sud du pays peut nous alimenter pour l'équivalent de 600 000 ans monsieur Chahat c'est de l'eau dormante c'est lui qui le dit mais ils ont évalué les autres études démontent cela les études complètes existent elles ont été faites il n'y a pas très longtemps et c'est aberrant dans la mesure 600 000 ans tout dépend des calculs qu'on fait est-ce qu'il a tenu compte de la croissance démographique est-ce qu'il a tenu compte de la croissance des besoins est-ce qu'il a tenu compte de l'évapotranspiration du changement climatique etc il a évalué le potentiel oui, non, ça m'étonnerait que ce soit crédible cette affirmation mais le sud on peut l'exploiter maintenant dans certains pays ils sont en train de faire carrément de leur sud une sorte de Californie où tout est produit nous aussi tout peut devenir vert au lieu que ce soit des dunes de sable la Californie c'est le sud pour les Etats-Unis il a fallu faire des transferts d'eau énormes pour arriver à oui mais tout est vert oui c'est pas des dunes de sable absolument mais encore une fois c'est possible on le fait déjà sauf si on est aveugle à Elouette c'est un exemple c'est un exemple édifiant Biskra c'est pareil vous savez que ces deux zones sont devenues le poumon de l'Algérie pour tout ce qui est légumes les maraîchages donc c'est possible c'est faisable mais encore une fois il faudra que l'on soit raisonnable c'est à dire que l'on essaye de faire constamment de l'économie sur l'eau que l'on utilise et c'est possible donc le potentiel existe il faut l'exploiter absolument avec la recherche et la science absolument et la technologie absolument monsieur Fouatihat merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup je vous en prie bonne journée merci